La journée santé des femmes s'est déroulée à la salle des fêtes de Terrasson le vendredi 2 juin 2023, organisée par le contrat local de santé. Cette journée, soutenue par l'agence régionale de santé et les six comités de commune du Périgord noir, dont celle du Terrassonnet, était une réussite selon Chloé Le Gall, coordinatrice du contrat local de santé et organisatrice. Oui tout à fait, on a eu plus de 150 personnes qui sont venues et 70 intervenants qui étaient présents sur place, donc ça représente vraiment beaucoup d'échanges qui ont pu avoir lieu sur toutes les thématiques qui étaient représentées aujourd'hui, donc vraiment je pense que cette journée était une réussite. Un public qui est essentiellement féminin bien sûr ? Oui, en majorité, mais on a aussi eu quelques hommes qui sont venus, soit pour accompagner leur épouse ou simplement par curiosité, donc majoritairement des femmes. On imagine que le public qui est venu avait des questions à poser autour des tables, auprès des intervenants ? Oui, alors il y avait deux types de demandes, soit des personnes qui venaient pour avoir des informations générales sur certaines pathologies en particulier, ou d'autres personnes qui venaient pour poser des questions personnelles sur leur propre santé. Il n'y avait pas que de la santé, il y avait aussi du côté social beaucoup de professionnels ? Oui tout à fait, on avait par exemple toute une thématique sur les violences intrafamiliales, ça rentre dans le cadre de la santé, mais c'est aussi plutôt tourné vers le social, mais c'était donc très important que cette thématique soit représentée et ça intéressait beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez entendu des retours positifs ? Parce qu'on imagine que ce genre de journée, ici à Thérasson, c'est d'autant plus important que beaucoup de médecins sont un petit peu loin de Thérasson, donc c'est peut-être le moment de les rencontrer. Oui, tout à fait, il y a beaucoup de retours qu'on a eus, c'était des retours de personnes qui étaient ravies de connaître des nouvelles structures de santé dont elles n'avaient pas nécessairement connaissance, que ce soit sur Périgreux, sur Thérasson, sur Brive ou sur Sarlat, et donc qui leur permettent, et même certaines personnes qui ont pu prendre des rendez-vous directement sur place pour aller rencontrer des nouveaux professionnels de santé dans les prochaines semaines. Vous repartiez avec une carte et un téléphone ? Oui, tout à fait, des personnes qui souhaitent pouvoir revoir les personnes qu'ils ont pu rencontrer durant cette journée. Une belle réussite pour cette journée santé des femmes, selon Nadine Montaille également, sous-préfète de Sarlat. Moi, ce que je veux dire, c'est que cette manifestation, elle est extrêmement importante, donc j'ai fait le tour des stands avec beaucoup d'intérêt, et c'est vraiment remarquable, la qualité des actions et aussi la qualité de l'engagement de chacun des partenaires, donc je crois que ça, c'est extrêmement important. Après, cette journée, elle s'inscrit dans deux grandes ambitions nationales, deux grandes politiques nationales, bien sûr, l'enjeu de santé publique avec toute la problématique de la santé des femmes, et puis également, il va de la prévention à la prise en compte d'un certain nombre de pathologies méconnues, et forcément moins bien prises en charge, et puis aussi dans le cadre du dispositif en faveur de l'égalité femmes-hommes. Le dernier plan, le récent plan interministériel qui a été présenté au moment de la journée des droits des femmes par la Première Ministre et par Mme Rome, chargée de l'égalité des chances, intègre bien dans les quatre axes en faveur de cette égalité des femmes la problématique de la santé, donc les quatre axes qui sont la lutte contre les violences faites aux femmes, on retrouve d'ailleurs une animation sur ce thème, la santé des femmes, l'égalité économique et professionnelle, et le dernier point, c'est la culture de l'égalité qui me paraît aussi un beau sujet. Mais bon, aujourd'hui, on a vraiment toutes rassemblées ici, aujourd'hui, grâce à Chloé Legale, un éventail de partenaires, je crois, quasiment exhaustifs sur le domaine de l'information, de la sensibilisation et de la prévention de la santé. Et on sait qu'en Dordogne, la couverture santé n'est pas très bonne, mais on sait aussi qu'on a un taux de mortalité important, supérieur aux moyennes nationales et régionales, par exemple, pour des pathologies comme le cancer. Et on a aussi les stands qui parlent de la prévention, je crois que c'est extrêmement important de parler de la santé, c'est extrêmement important de parler de la prévention, et tout particulièrement de cette approche de la santé qui tend vers une égalité de traitement, puisqu'on a aussi une quantité de pathologies féminines qui sont moins bien prises en compte, de pathologies concernées les pathologies des femmes, ce ne sont pas forcément que des pathologies féminines, qui sont moins bien prises en compte, parce qu'on a aussi traditionnellement une histoire de l'accès à la santé qui était masculine dans une société aussi très patriarcale, et que la prise en compte de la santé des femmes se fait un peu par extension de ce droit à la santé, avec une lecture qui n'a pas été totalement adaptée. Et puis il y a aussi toute la question des pathologies qui tournent plus spécifiquement autour du corps des femmes, qui ont été occultées, forcément moins bien prises en compte du fait de freins sociaux, voire de tabous. Donc je crois que c'est aussi extrêmement important, dans le cadre de la prévention, d'apporter toutes ces informations qu'on trouve rassemblées ici aujourd'hui. De nombreux élus étaient également présents, comme le député du Périgord Noir, Sébastien Pétavie. Les Périgordains sont très heureux de vous retrouver, de retrouver leur député sur le terrain. Oui, il y a les beaux jours, il y a après six mois hospitalisés, alités, et puis après quelques mois à l'Assemblée, où on a été très sollicités, on va dire, avec cette réforme des retraites, et puis ces débats qui n'en finissent pas. Donc oui, non, content, mais ça fait déjà quelques semaines que... Mais la circonscription est grande. Et puis, content d'être là aujourd'hui, sur la question de la santé, la santé des femmes. Surtout que c'est votre profession, vous êtes complètement concerné au premier plan, vous-même ? Oui, et puis c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai déposé la semaine dernière un projet de loi sur la question de la santé et du congé menstruel, donc oui, c'est important d'être là. Je pense que vous avez testé sur le terrain le bon écho de ce projet de loi. Pas que, parce qu'il y a... Là, je viens de discuter avec notamment le personnel de la maternité, parce qu'on a l'hôpital de Sarlat qui se retrouve dans une situation compliquée aussi. Donc voilà, il y a tellement de choses. Enfin, on voit que la question de la santé aujourd'hui est tellement mise à mal, avec 30 ans de politiques qui n'ont pas permis de penser aujourd'hui et le vieillissement de la population et le nombre de médecins et le départ en retraite. Donc on a une pénurie. Il faut que beaucoup de médecins, pour qu'on arrive à garantir un accès aux premiers soins, il y a tout un travail à faire. Et donc, c'est l'occasion d'échanger autour de ça. J'ai l'impression que l'on va vous voir plusieurs fois cet été sur le terrain, de nombreuses fois peut-être. Oui, mais je reviens à la fin du mois sur la question du handicap et des enfants et la question de l'inclusion autour du 30 juin. Et puis je viendrai pour le 14... Il y a un débat à Thérasson. Oui, oui. Et je reviendrai pour le 14 juillet pour... Voilà. Régine Anglard, conseillère départementale du canton de Thérasson. Rien de cassé, on vous voit avec... Non, une petite opération qui était programmée depuis longtemps et qu'il fallait faire. Et voilà, ça y est, c'est fait. Maintenant, tout doit se remettre tout droit et tout va bien. Le département a part son soutien à cette journée santé des femmes. C'est un moment important. Tout à fait. Ça nous paraît très, très important. Même si ça se fait dans le cadre du CLS avec plusieurs communautés de communes, le département est tout à fait présent et soutient à fond ce genre de dispositif et ce genre de manifestation puisque vraiment, c'est une façon de connaître les associations qui prennent en charge effectivement le bien-être et la santé des femmes surtout. Et c'est aussi, je crois, une façon aussi pour les associations de se connaître et de pouvoir communiquer ensemble, entre elles et faire force sur un territoire. et je trouve que c'est très important. Dominique Bousquet, présidente de la communauté de communes du Terre à sonner. Une journée qui est, est-ce que c'est grâce à vous que cette journée a pu être mise en place un peu, la communauté de communes ? Pas totalement. On a participé à l'organisation de cette journée. C'est dans le cadre du contrat local de santé où les six communautés de communes travaillent ensemble sur différents axes qui sont lutte contre la désertification médicale, l'accès aux soins, c'est la santé mentale, c'est les publics loin des soins. Et aujourd'hui, dans le cadre de la journée internationale de la femme, eh bien, on essaye d'apporter les informations, les différents ateliers pour approcher la femme des organismes, je crois qu'il y en a 37 aujourd'hui, qui sont en charge de l'information, du dépistage, que ce soit au niveau médical pur ou que ce soit au niveau sociologique, violence de la femme, qui est aujourd'hui d'actualité, cohésion sociale. Donc, il y a 37 ateliers, donc c'est grâce à tout ce monde, la communauté de communes a simplement un petit peu organisé, dans ces locaux d'ailleurs, qui sont ceux de la mairie, sept journées, comme il y en avait eu une à 100 là, il y a quelque temps. Est-ce que cette journée n'est pas exceptionnellement importante, puisqu'on a l'impression que ça rapproche les professionnels de santé, qui sont peut-être parfois un peu loin de Terrasson ? Oui, c'est vrai, mais la communauté de communes est quand même très impliquée aussi dans l'accès aux soins, puisque nous gérons une maison de santé pluridisciplinaire à Hautefort, où il y a deux médecins, où il y a cinq-six kinés avec de la balnéo, où il y a des ostéopathes, des psychothérapeutes, il y a cinq infirmières, donc on a quand même beaucoup de professionnels, ce qui nous manque c'est un dentiste, sur Hautefort. Après au niveau plus communal, il y a le centre communal de santé du Lardin, où il y a quand même un grand nombre de professionnels, à la fois des salariés et des libéraux, et on accompagne aussi dans la recherche toutes les communes, pour les recherches de professionnels de santé. Il y a aussi des professionnels de Sarla et de Périgueux aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, mais la communauté de communes sur son territoire, cherche à trouver des solutions locales, et après aujourd'hui, ça se passe sur le territoire du pays, les six communautés de communes du pays, donc il y a du monde de partout, le président du CLS et le maire de Dôme, nous sommes tous unis dans ce contrat local de santé, je vous ai donné quatre, cinq axes que nous avons définis, pour tout ce qui a un rapport avec la santé. Et je crois que c'est une belle réussite, parce que vu le nombre des associations, des intervenants divers et variés, ça montre l'importance que pose ce sujet, et je pense que beaucoup de gens peuvent y trouver des réponses, à trouver des réponses à leurs problèmes, c'est très bien, et j'espère qu'ils auront beaucoup de monde cet après-midi. Journée d'autant plus importante, qu'on a l'impression que ça rapproche des professionnels de Sarla, de Périgueux, ici à Terrason. Bien sûr, heureusement que tous ces gens sont venus du département, et on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'associations sur les divers sujets qui peuvent concerner, en particulier les femmes, puisque c'est la journée des femmes, où elles peuvent, comme je vous disais tout à l'heure, trouver des réponses, et je pense améliorer leur quotidien, si c'est possible, de dire comme ça. Oui, et puis c'est toujours bien de rencontrer des professionnels qui apportent des réponses à nos questions. Ah oui, tout à fait. Malheureusement, dans certains domaines, est-ce que les gens oseront se déplacer ? Mais je pense que le bouche-à-oreille aura un effet important, et c'est sûrement une manifestation à reproduire, peut-être pas tous les ans, mais tous les deux ans, ça c'est à voir, mais je crois que ça a une importance, vu la situation actuelle, vu ce qui se passe pour la condition de certaines personnes, c'est important de le faire. Notamment après la période Covid, on a l'impression qu'aujourd'hui, on a vraiment envie de se rencontrer. Les gens ont envie de se rencontrer, et puis de parler peut-être aussi de leurs problèmes, des problèmes qui sont en définitive, qui sont graves, parce qu'on le voit tous les jours, donc il faudrait que tout le monde prenne conscience de l'importance de ces sujets, et puis ces associations sont là pour répondre, et pour peut-être apporter des solutions aussi. Près de 70 intervenants, donc cette journée santé des femmes, à la salle des fêtes de Terrasson, on pouvait noter la présence du CITF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, de l'association Azalé, dont le but est d'améliorer la prise en charge des maladies chroniques, du Lyon's Club, qui a assuré un dépistage de la vue et un dépistage pour le diabète, d'une représentante du Centre hospitalier Vauclair pour la santé mentale, et de la Ligue contre le cancer d'Ordogne, qui ouvre en ce moment un espace-ligue en Terrassonné. Nous ouvrons en ce moment un espace-ligue, donc l'espace-ligue, c'est un endroit où les malades, où leurs familles, peuvent recevoir des soins de support, tels que la socio-esthéticienne, qui est donc une esthéticienne spécialisée dans des soins pour des malades, et la psychologue pour l'instant. Après, ça se développera plus, mais déjà, donc les gens doivent simplement contacter le comité de la Dordogne de la Ligue contre le cancer à Périgueux, et on leur donne des rendez-vous, c'est gratuit. Est-ce que la journée s'est bien passée aujourd'hui ? Un bon succès, beaucoup s'étaient intéressés, il n'y a eu plus un buste de palpation pour sensibiliser contre le dépistage personnel des maladies du sein, et ça a eu beaucoup de succès. L'autopalpation, qui est un élément de prévention que chacun peut faire chez soi.